Avec une résidence secondaire à la campagne, à 120 km de Paris, comment pouvons-nous la louer ponctuellement ? Faut-il ne pas dépasser 120 jours par an comme pour une résidence principale et ne rien déclarer ? Quelles sont les règles juridiques dans le domaine ? Alors, le délai de 120 jours, c'est un délai qui est applicable pour une résidence principale. Pourquoi ? Parce qu'on est considéré comme habiter sa résidence principale si on habite 8 mois. Donc 120 jours, c'est 4 mois. On bascule si, évidemment, on loue sa résidence plus de 4 mois. Ce n'est pas valable pour une résidence secondaire. Pour répondre à Marie-France concernant la résidence secondaire, il y a deux obligations. Une obligation fiscale de déclarer ses loyers, revenus fonciers, micro ou pas, ça dépend de... mais il faut qu'elle le déclare. Voilà, c'est obligé de déclarer, bien sûr. Tout à fait, fiscalement. Et puis, une obligation de déclaration administrative, puisque vous devez aller en mairie faire une déclaration, disant que vous faites du meublé pour un usage touristique. Du meublé de tourisme. Donc ça, il faut le dire. Exactement. Toutes les mairies sont concernées, toutes les villes sont concernées ou pas ? Toutes les villes sont concernées par la déclaration. Mais en plus, vous avez des villes en secteur tendu, comme Paris, où non seulement vous devez faire cette déclaration, mais vous devez en plus faire une déclaration particulière en disant que voilà, vous changez temporairement l'usage de votre bien. C'est une obligation légale qui peut être acceptée ou refusée. Ça arrive souvent, ça ? Le fait du changement d'usage, est-ce que ça arrive ? C'est-à-dire que c'est une obligation. Après, est-ce que tout le monde le fait ? Moi, je n'ai pas le retour là-dessus. Mais c'est une obligation légale. Et je dirais qu'il faut finalement se renseigner, parce que c'est voté dans chaque mairie. Et donc, vous devez vous renseigner pour voir si dans la mairie dans laquelle vous souhaitez louer votre bien, il y a une autorisation particulière à demander, où vous êtes juste en système déclaratif. Et si l'on ne déclare pas, quels sont les risques ? Des amendes ? Ah, vous avez des amendes, bien sûr. D'accord.